Arnaud Mélin, on va dire une victoire frustrante, la Formillé, le score est là, mais sur le fond, on en a discuté avant que vous arriviez avec votre capitaine, on sent les joueurs frustrés de cette victoire. Oui, bien sûr, après, il faut voir les choses positives, le score il est là, on a réussi à scorer quand même sur des lancements de projets ou des choses comme ça. Après, c'est sûr qu'ils peuvent être frustrés, mais après, on ne s'entraîne pas assez aussi. Là, on a eu sûrement 80% de possession de balle et si tu n'es pas ultra concentré, tu échappes des ballons, tu fais des passes un peu difficiles et tu tombes dans la facilité. C'est ce qui fait qu'en fait, ça te frustre parce que tu sais que si tu fais ces trois temps de jeu de plus, tu vas les marquer et quand ça ne marche pas, on n'a pas réussi à retrouver un peu de sérénité et peut-être de jeu plus classique de temps en temps. Bon, mais après, le score il est là, c'est quand même un bon match. On a des joueurs qui ont fait un gros match, on a des joueurs qui sont un peu moins impliqués, qui sont moins concentrés et c'est ceux-là qui ont coûté un peu de continuité au jeu. Donc, il faut qu'on revoie ça cette semaine et c'est quand même positif. On disait avant que vous arriviez, une première méthane très très propre à le billard, respecter les consignes, réciter son rugby. Oui, on a quand même fait, avec le vent dans le dos qui soufflait fort, on a tenté de jouer, enfin on a fait trois mauvaises sorties de camp et trois fois on s'est retrouvé embêtés chez nous. Je ne dis pas qu'on a pris tout le temps des points, mais on n'a pas pris des points d'ailleurs. Mais hormis ça, c'était une bonne première mi-temps, mais avec le vent dans le dos, il n'y avait pas grand chose à faire, il fallait être propre, réciter un peu le rugby que tu travailles et après mettre de la pression chez l'adversaire. Donc, voilà, bonne première mi-temps, il y a juste ça à rectifier, être un peu plus simple et un peu plus, des fois, classique. Et puis après, en seconde mi-temps, je pensais que le coaching allait m'amener un peu plus dans l'organisation et dans le déplacement. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'avancées quand même sur chaque duel et on ne travaille pas à l'entraînement tout le temps non plus. Et donc, voilà, c'était quand même un bon match de reprise. 60 points au stadium, on a loupé 6 ou 9 points au pied, donc on aurait pu en faire 70 ou 65, c'est quand même bien. Autre point très très positif, la touche, comme l'année dernière, à l'identique. En plus, c'est né avec l'apport de Luc à Guillaume, vous avez ultra dominé ce secteur ce soir. Il faut qu'on s'appuie là-dessus, pour le moment ça marche, il faut continuer à travailler, surtout pas relâcher la pression. C'est une pression mise sur l'adversaire, quand même des touches par match, pour l'adversaire il y en a entre 10 et 15, voire 18 par match. Et si on les oppresse, si on ne leur laisse pas de ballon facile, ça marche pas mal le travail. Donc le travail de la semaine paye, il faut continuer. Les joueurs ont adhéré à ma façon de voir la touche et ils prennent, je pense, du plaisir. Parce qu'après, quand tu contrôles l'adversaire, on sait que ça va, donc il faut continuer comme ça. C'est pas mal de munitions de priver l'adversaire, il faut continuer. Alors, dans votre volonté de terminer premier et dans les deux premières places nationales, on sait qu'il va falloir être irréprochable à l'extérieur par rapport à l'an passé, où il y avait eu quelques sorties de route qui ont coûté cher à la fin par rapport au ranking. Est-ce que ça, les joueurs en ont conscience, vu qu'ils ont vécu ces sorties de route l'an passé, et quoi de mieux qu'un déplacement à Oleron, malheureusement, ça ne s'était pas très bien passé, pour justement se remettre sur les bons rails pour aller tout droit ? Oui, on va voir s'ils ont de la mémoire. Moi, j'en ai un, en tout cas. Je sais que j'attends d'eux un gros match à Oleron. Et bien sûr que le minimum de points laissés à l'extérieur sera le mieux pour nous. L'an dernier, Roval a fait 100%. Rouen a perdu une fois l'année dernière, mais c'était un choix de leur part. C'est sûr que l'équipe qui veut monter, s'il fait 100% à l'extérieur ou qu'il échappe un match, il ne sera pas loin de la tête nationale. Donc, à nous de vouloir voir où on veut aller, où on veut se placer. Donc, pour en arriver là, il faut être exigeant, il faut être très propre toute la semaine et se préparer à faire des grands matchs à l'extérieur, parce que les équipes nous reçoivent comme une grande équipe. Donc, il ne faut surtout pas les décevoir. C'est sûr que vous allez travailler cette semaine, oui ? Et cette semaine, on va demander beaucoup de concentration. C'est ce qui nous a quand même coûté un peu. Et puis après, être réaliste, après un match à l'extérieur, ça ne va pas se jouer tout à fait pareil. Ça sera moins ouvert, il va falloir prendre les points aux pieds. Voilà, ça va être un match différent, mais il faut qu'on fasse un grand match à l'oron. On sait qu'ils vont nous attendre. Je n'ai pas suivi les résultats de ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils doivent jouer peut-être demain. Je sais que Mollion a battu Lavore d'un point, et je ne sais pas après les autres. Donc voilà, on va préparer ce match très au sérieux. Et puis, j'attends de voir un beau visage de mes joueurs là-bas.